bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo FAQ j'avais lancé la FAQ début juin juste après mon hospitalisation et jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous répondre surtout vous avez été très nombreuses à m'avoir posé pas mal de questions et là je me suis dit allez je vais vous tourner la vidéo comme ça au moins vous pourrez déjà me connaître un peu plus pour ceux qui ne me connaissent pas et au moins déjà à répondre aux questions que vous m'avez posé donc allez c'est parti la première question c'est comment vas-tu niveau santé depuis ton hospitalisation alors depuis que j'étais hospitalisée début juin depuis je me porte très très bien j'ai eu aucun souci jusqu'à maintenant car j'ai fait pas mal de séries d'examens et on a trouvé du coup le problème que j'ai je vais avoir prochainement au courant du mois de septembre un rendez vous médical et après je risque d'être sûrement même quasiment sûr d'être à nouveau hospitalisée pour pouvoir définitivement régler ce problème et normalement après ça je devrais être tranquille mais sinon oui ça va je me porte très très bien donc merci beaucoup la deuxième question c'est tu fais quoi dans la vie alors moi je travaille auprès des enfants voilà ces enfants que je garde à domicile la troisième question c'est as tu trouvé ton bonheur niveau job alors oui et non c'est à dire si je vous fais un bilan de mon parcours professionnel j'ai deux parcours j'ai un parcours dans la petite enfance et les personnes âgées et j'ai aussi un parcours dans le milieu de l'esthétique car à un moment je voulais faire une formation et pour pouvoir lire les deux et je voulais faire ce saut esthétique sauf que pour diverses raisons ce projet là je ne l'ai pas fait du coup je suis revenu dans le milieu de la petite enfance car c'est vraiment un milieu que j'aime beaucoup beaucoup alors après je ne dis pas que je n'aime pas l'esthétique j'aime beaucoup le côté bien-être le côté beauté etc j'adore ça aussi mais j'ai plus un coup de coeur pour le milieu de la petite enfance c'est là où je me sens le mieux c'est là où je me sens le plus épanouie après l'esthétique j'essaie de le pratiquer dès que je peux dans mon entourage pour pas ne perdre pour pas perdre la main parce que je me dis dans la vie on sait jamais si je veux un jour revenir dans mon premier dans mon deuxième métier l'esthétique ben pourquoi pas donc c'est pour ça que je garde les deux univers parce que j'aime ces deux là mais c'est vrai que j'ai plus un bon champ du côté de la petite enfance mais après j'ai pour projet pour plus tard faire une formation de secrétaire médicale quatrième question c'est depuis quand scrappes tu je scrappe depuis 2017 ça veut dire à peu près trois ans et je suis très 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 contente et je ne compte pas m'arrêter là car j'adore scrapper et franchement je kiffe ça cinquième question tu arrives à vivre ou à dégager un bon salaire de tes créations alors non pas du tout je suis très très loin du compte même si j'aurais aimé que ce soit le cas je devais suivre une formation dernièrement par la chambre des métiers c'était une formation de trois mois que je devais suivre c'était en mars avril mai mais avec le confinement ça s'est annulé je n'ai pas relancé la chose juste après pour un simple point de raison c'est que j'avais d'autres projets en tête et du coup je me suis dit que j'allais continuer à faire du scrap comme ça par plaisir me faire connaître autour de moi etc et que l'année prochaine souvent j'en suis dans mes projets pourquoi pas me mettre à mon compte surtout que j'ai quand même pas mal d'idées une fois que je serai à mon compte comme créer une boutique comme plein de choses je ne vais pas trop tout dévoiler parce que bon ben je veux quand même garder un peu de mystère mais voilà j'avais quand même pas mal d'idées et j'espère un jour en vivre car j'adore le scrap sixième question c'est as tu une boutique en ligne pour tes créations alors non je n'ai pas de boutique en ligne pour mes créations d'ailleurs si vous avez des pistes comment faire ou aussi que je pourrais les poster je suis preneuse donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sinon en entendant je les mets sur vinted je vous mettrai le lien en description donc n'hésitez pas à aller voir bon pour moi il n'y a pas grand chose car c'est vrai que je suis dans pas mal de projets en ce moment mais j'espère prochainement en mettre pas mal septième question c'est quel est ton style de scrap préféré je n'ai pas de style de scrap préféré en particulier moi j'aime un peu tout j'aime vintage j'aime quand c'est coloré j'aime quand c'est épuré j'aime le côté craft j'aime vraiment tout style franchement je suis pas très compliquée sur ce côté là et puis je me dis c'est bien d'essayer tout style parce que je me dis si un jour je vends des créations et si par exemple la cliente elle me dit ben moi j'aimerais un album vintage et que moi je pas trop fan du vintage par exemple c'est un peu compliqué de scraper surtout quelque chose qu'on n'aime pas donc je trouve que c'est bien de d'essayer plusieurs choses plusieurs univers pas parce que c'est bien parce que ok on scrap pour nous mais on sera pas que pour nous on sera aussi pour les autres et je me dis c'est bien d'aimer tout univers soit plus facile pour ben s'éclater de dans ce qu'on fait et pas rester fixé sur un thème en particulier je trouve ça dommage huitième question c'est qu'elles sont à tes boutiques préférées de scrapbooking alors moi j'aime beaucoup carton scrap et les ateliers de karine j'aime beaucoup leurs tampons ils ont de très très belles choses et puis à niveau qualité y'a rien à dire après à d'autres boutiques que j'aimerais tester prochainement déjà la toute première que j'aimerais tester c'est saga pour scrap car je me rends compte que quand je fais des créations surtout des albums des choses comme ça j'ai très très peu voire pas du tout d'éléments en bois du coup j'aimerais bien faire une petite commande dessus donc j'espère bientôt et sinon ce qui me tente bien aussi c'est kimidori j'ai un peu regardé le site et franchement ils ont de très très belles choses franchement j'adore et et florilège pour le florilège franchement c'est juste trop trop beau je suis vraiment super fan une neuvième question c'est quel est mon prochain projet scrap donc actuellement je suis en train de terminer un swap quand vous verrez cette vidéo le swap aura été bouclé et prêt à être envoyé à personne et sinon mes prochains projets scrap ou du moins là où je suis en réflexion en ce moment c'est les projets de noël car à partir de début décembre je vous réserve pas mal de choses donc restez connectés et surtout surtout faudra être très très patiente car c'est pas pour tout de suite sinon après hormis ça je n'ai pour moi pas de projet fait du moins de gros projets en cours donc voilà et pour finir la 10e question c'est fait tu d'autres loisirs créatifs non hormis le scrap je ne fais pas d'autres loisirs créatifs c'est la seule chose que je fais pour le moment la faq est terminée j'espère que j'ai bien répondu à vos questions et d'ailleurs si vous avez d'autres n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à liker à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo d'autres monde